On va se poser deux secondes parce que vous allez voir, on va se prendre une claque. Bon, depuis des années maintenant, la série des NBA 2K met globalement tout le monde d'accord sur le fond de jeu, sur le visuel. Mais là, la version next-gen qui vient d'être dévoilée, c'est la grosse claque. Regardez un peu ces images. Alors attention en plus, il est bien précisé qu'il s'agit d'une version en cours de développement. Toutes les images que vous voyez là, c'était bien précisé avec un petit bandeau, ont été capturées sur PS5. Et franchement, les visages, la qualité des textures, etc., je pense que là, ça va mettre tout le monde d'accord. On est clair, après, le jeu sortira sur toutes les plateformes, les actuelles, les next-gen, etc., à leur sortie, donc le 10 novembre pour la Xbox Series X et S, et le 19 novembre pour la PS5. En revanche, si on veut être un petit peu tatillon et technique, on pourra quand même noter que pour le moment, le framerate n'est pas totalement dingue. Et d'ailleurs, certains se sont amusés un petit peu à l'analyser, et ont jugé que sur certaines séquences, on était sur du 22 images par seconde. Bon, 22 images par seconde, c'est quand même pas beaucoup, beaucoup. Autant 30 images par seconde, moi-même, ça ne me dérange pas tant que ça. Autant, quand ça hoquette un peu et que c'est à 22, ça se ressent. Et je trouve que dans ce trailer, ça se ressent. Après, une fois de plus, intéressant de noter, vraiment, que c'était une version en cours de développement, il en reste encore quelques semaines. Là, par exemple, là, vous voyez, ça saccade un petit peu, c'est pas ultra fluide. Intéressant aussi de noter que le trailer qui a été diffusé est chez PlayStation avec la mention capturé sur PS5. Je vais vous la montrer tout de suite, comme ça, les choses sont très très claires. Voilà, hop, c'est marqué noir sur blanc. Toutes les séquences sont issus d'une version en cours de développement de NBA 2K sur PlayStation 5. Eh bien, Xbox, ils ont mis le même trailer, image par image. Et sauf que là, il est marqué sur une build, donc sur une version next-gen. Alors, est-ce qu'en fait, c'est des images PS5 qui ont été diffusées dans le trailer Xbox ? On ne sait pas, mais dans l'absolu, je pense qu'il y aura de toute manière extrêmement peu de différence. On va juste espérer que ces petits soucis de framerate qu'on a pu constater dans cette bande-annonce seront corrigés. Mais alors, pour le reste, quel claque ! Mais quel claque ! Et d'ailleurs, certains se sont d'ores et déjà amusés à faire des petits comparos techniques avec les versions current-gen, PS4, Xbox One, etc. Et clairement, la différence, elle saute aux yeux sur la modélisation des joueurs et autres. C'est vraiment un gap. Et pour moi, là, oui, c'est ça la claque next-gen. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main dessus, moi qui suis moins basket que foot. Là, juste par le visuel, je suis séduit. À suivre, donc. Merci. 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 Merci.